Am I scarier là? Blair Witch Valis Allo tout le monde! Nous sommes de retour avec notre série préférée! Woohoo! Bon t'es cassée! Ok je m'excuse, je vais arrêter de chanter. On est toujours en attente de notre jingle. Qu'est-ce qu'on teste aujourd'hui? Un produit tel que vu à la télé. Moi, rationnellement, j'ai pas vu ça à la télé. Mais en tout cas, il y a quand même le petit logo. Assis en TV. En vente à 1,25$. Et ce sont des pinces torsions pour les cheveux. Puisque des élastiques, hein? C'est overrated! Ça nous prend des pinces torsions faciles à utiliser. Retiens vos cheveux toute la journée. Est-ce que c'est beau? C'est discutable. On dirait plutôt que les photos ont été prises dans les années 90. Ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que t'as deux pinces régulières. Une noire, une bronze. Deux pinces géantes. Une noire, une bronze. Et un attache avec brillant. Ouuuh! C'est tout collé! Les brillants, c'est comme des espèces de cristaux. Je sens déjà que ce sera mon accessoire de feu préféré. Ok, mais on a l'option de mettre les brillants ou pas. Oui! Il y a quatre options de coiffure qu'on peut faire. La queue de cheval traditionnelle. Le moitié en haut, moitié en bas. Il aurait pu se forcer. Dans Brainstorm, c'est ça qui a gagné. Le chignon désordonné et la queue de cheval anglaise. Ou queue de cheval anglais. C'est le cheval qui est anglais. Eux, ils disent que c'est le cheval qui est anglais. Au premier coup d'oeil, la géante est pas aussi géante que ça. Hé, mais... Tu sais là, quand on achète des bas culottes, des collants. Oui, 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 oui. Ouh, un petit support de ma vie. C'est pas fait pour la guerre. Je sais pas à quel point, moi, ça va tenir mes cheveux. Toi, vu que t'as le cadre, c'est pas dingue. Le petit perillel, on met ça comme ça. C'est juste ça. Je pense que oui. C'est parce que j'essaie de lire les instructions pis je comprends rien. Bon, ok, mettons j'ouvrais un messy bun. Chignon désordonné. Rassemblez les cheveux dans un chignon. Insérez le pinstorsion pour maintenir le chignon. Fermez le pinstiré sur des mèches de cheveux. Je vais défermer mes cheveux. C'était juste pour vous montrer que je suis capable de me coiffer. Parce qu'après ça, on sait pas trop quoi. Rassemblez vos cheveux dans un chignon. Ok. Je fais le chignon là. Oui. Insérez le pinstorsion pour maintenir le chignon. Ok. Mais je l'insère où? Dans le chignon. Ok. Fermez le pinstiré et tirez sur des mèches de cheveux. Fermez le pinstiré, c'est... C'est ce qu'on a conclu, c'était ça là. Plou! Ok. C'est comme faire une petite clé de sol là. Tirez sur des mèches de cheveux. Tirez sur des mèches de cheveux. Mais je pense que dans le chignon. Pour faire un messy là. C'est quoi? Bouge donc la tête un petit peu. Non mais... J'ai du loose dans mes cotons. C'est comme ça! Ferme-toi pour me montrer. Ben pour être messy, c'est messy. Vite comme ça là, je trouve pas ça plus efficace que mettons un crayon. Ouais. Je recommence. J'ai encore un peu une poche. Elle a aucune poche elle. Pis elle a les cheveux 100 fois plus aimés que moi là. J'suis désolée là mais... Pas en les poches. Bon. Soigne. Caché. Avec la moitié. Rassemblez quantité désirée cheveux en queue de cheval. Torsadez vos cheveux à la hausse. Insérez le pince-torsion et fermez hermétiquement. Je sais pas quelle fois c'est hermétique ta petite pince là là. Ok. Je torsade. J'insère. Torsade à la hausse. Bon. Ok. Je sais pas si t'as inséré où là. J'suis insérée en dessous. Ça tient dessus? Ben... Je te dirais que j'irais pas dans un rave là. Non, regarde, tu vois, c'est en train de chercher de l'autre côté. Peut-être que j'ai pas saisi. Mais aussi, tu fais ta moindre! Si je fais le look à la molle du petit chignon, là. Parce que ça tient. Peut-être avec le petit. Ouais. On va essayer. Essayons avec le plus petit. Mais moi, si j'étais là, j'essayerais avec les brillants là. Ouais, après. Qu'est-ce c'est ça? Non, sérieusement là. À quel point on avait besoin de pince-torsion? Chose certaine, si vous avez bien du volume, je vous conseille pas là. On a pas les cheveux les plus épais de l'univers, pis ça tient difficilement. Oh, j'ai mis les petits brillants là. Oh yes! Oh yes! Je suis prête pour une grande sortie, je pense! Pis là, t'as tout le temps une espèce de petite giddy qui démoisse là. Mais regarde à elle aussi, elle là! Ben oui! Je pense que ça fait partie du look. Ça, c'est pas lait là! Oui, mais j'ai quand même un petit pénis là qui dépasse là. Dis pas ça à la caméra! Bon, ben qu'est-ce qu'on en conclut? Non. Non. T'as pas besoin de ça dans ta vie là. Non. Si tu veux un look mou et d'effet, soit tu prends deux bobby pins ou un crayon, tu vas arriver à la même chose. Sans faire une petite baguette de plastique molle. Ouais. À moins que la tâche de brillant te tienne vraiment à coeur. Ça me suppondrait qu'il soit devenu riche avec ça. Je sais pas combien ils vendaient ça, hein? À la télé? À la télé. Tu vois, même à 1,25 on dit non. Ben oui. C'est ce qui conclut notre vidéo. On espère que t'as aimé. Est-ce que t'as vu des items au Dolorama que t'aimerais qu'on essaie? Fais-nous en faire, s'il te plaît, dans les commentaires. Si c'est pas déjà fait, on aimerait beaucoup que tu t'abonnes à notre chaîne. Si c'est déjà fait, on t'embrasse. On se revoit très bientôt! Ciao! Bye! Ouh! Quelle déception! Sous-titrage ST' 501